Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ici, Nico et donc des réussir sur internet. Aujourd'hui, nous allons donc discuter d'un sujet assez pertinent qui concerne encore l'investissement en ligne. Alors, je fais suite au fait à une recommandation ou soit à une suggestion d'un membre de la communauté. Alors donc, avant de continuer déjà, tu peux déjà t'abonner, tu peux me lâcher un like et puis voilà, me dire en commentaire dans quel pays tu résides parce que ce projet est assez quand même pertinent. Donc, nous allons ensemble décompter et voir les failles pour que vous puissiez vous-même ensuite aussi vous donner votre point de vue. Alors, nous allons commencer par nommer d'abord le sujet. Il s'agit donc de Solarium. Alors, c'est un membre de la communauté des réussir sur internet qui a suggéré au fait de parler de ce sujet histoire un peu de clarifier un peu les choses. Alors, Solarium, selon ce qu'ils disent ici, ils investissent dans l'avenir de la planète. Donc, c'est un business qui tourne autour de la vente des panneaux solaires, donc les panneaux photovoltaïques. Ok, alors moi, ce que j'ai fait, j'ai checké, j'ai un peu vu, je suis allé sur le site et tout. Donc, probablement, je vais te partager l'écran et tout. Et bon, le site, il n'y a rien de si extraordinaire. Il n'y a rien d'ici extraordinaire. Donc, du coup, on va contacter. Je veux un peu voir ce que ça donne au niveau de contacter. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? On a un numéro. Alors, je vois ici, c'est écrit Danemark. Ok, alors donc, voici l'adresse de l'entreprise au Danemark. Donc, moi, j'ai fait copier. Je suis allé sur Google. C'est très simple. Je suis allé sur Google. Voilà, les amis, c'est ça. Je vais sur Google. Alors, je colle. Je vais un peu voir ce que Google me dit. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'adresse. Ok, donc voilà où se situe l'entreprise Solarium. D'accord. D'accord. Donc, c'est là où tu te situes, Solarium. Ok, voyons voir. On va mettre la partie satellite. Ok, on va un peu voir. Donc, je zoom. Je zoom. Hop. C'est quand même au fin fond de quelque part. Alors, Solarium, c'est ça. Bon, sans vous mentir, ça ne ressemble pas à une usine. Mais apparemment, il y a aussi d'autres entreprises. Je vois une autre entreprise ici, Holding. Je vois ici, quoi aussi ? Ah, apparemment, ce n'est pas le bâtiment de Solarium. Le Solarium a juste loué apparemment un bureau. Bon, voilà. Ce n'est pas déjà clair pour moi. C'est juste, voilà. Je ne vois pas de panneau solaire dans les environs. Mais le bureau, il est là. C'est au Danemark. Vous voyez, je vois plutôt des champs. Évidemment, il n'y a pas de panneau photovoltaïque. Bon. Ok, ce n'est pas grave. Bon, je retourne sur le site. Ça, c'est le numéro de téléphone. C'est un numéro, je ne sais pas, plus 45. C'est quel indicatif, là ? Alors, nous allons voir rapidement. Plus 45, c'est quel indicatif. Vite fait. Ah, il y a même les images d'Omega Pro, là. Ça, c'était pour la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisserai le lien juste ici. Ou, voilà. Dans la barre de description. Alors, donc, je fais indicatif. Hop. Je fais, donc, plus 45. Hop. Alors, plus 45, c'est le Danemark. D'accord. Alors, donc, quand nous avons fait, nous avons fait, donc, nos recherches par rapport, donc, à l'entreprise, on nous a montré l'adresse. Donc, c'est du coworking, apparemment. Parce que ce n'est pas une usine. C'est juste un bâtiment où ils ont loué, donc, probablement les bureaux. Donc, il y a aussi d'autres entreprises. Mais comment on vante un peu les mérites ? Moi, je pensais qu'il y avait quand même quelque chose de plus extraordinaire. Vous comprenez un peu ? Vous comprenez ? Bon. Secondo, moi, j'ai téléchargé le PDF. Je pense que le PDF, il doit être quelque part... Ah, voilà. Le PDF, il est là. Donc, j'ai un peu surfé. J'ai un peu lu un peu ce qui se passe. Il nous parle, donc, de l'énergie renouvelable. Il nous parle, donc, voilà, in your future. Donc, un futur proche. Il nous montre un peu les dégâts, en fait, causés par l'énergie fossile, etc., etc. Et voilà, je suis tombé sur le CEO. On l'appelle M.M.Torres. Bon, j'ai fait une petite recherche vite fait. C'est apparemment, c'est Morilo Morito. Morito. Voilà. C'est Morito Torres. Bon. Voyons voir. On met CEO Morito. Donc, Torres. Et j'ajoute Solarium à côté pour être plus précis pour les moteurs de recherche. OK. Donc, déjà, ici, dans un premier temps, nous avons quoi? Alors, Torres, bon, c'est pas lui. Il n'y a pas de Morito Torres ici. Départ Miami, 7 janvier 2023. À bord du Norvège. Donc, je vois un Torres, mais c'est pas un Morito. Bon, je pense que j'ai mal écrit. Voilà. C'est moi qui... Alors, je vois un Morito ici. Je n'ai pas. Bon, je vais mettre comme ce qui est affiché. Parce que moi, quand j'avais fait des recherches, vous voyez, c'est écrit Morilo. D'accord. C'est moi qui ai écrit Morito. Alors, donc, hop. J'enlève l'erreur. Je reprends. Hop. Voilà. Donc, c'est Morilo Torres. Bon. C'est pas ce qui est mentionné ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Solarium. CEO Morilo Torres. C'est Morilo Torres. OK. Miami. OK. 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 Bon. Apparemment, nous n'avons rien. Il n'y a pas de Wikipédia. Il n'y a pas d'article concret sur ce monsieur. Bon. Moi, je ne vois rien. Sincèrement. Je ne vois rien. Vous savez, quand on est PDG d'une entreprise, la plupart du temps, au moins, on est déjà enregistré sur Wikipédia, en fait, pour tracer un peu le parcours de la personne. Vous voyez? Il n'y a aucune traçabilité, quoi. Mais là, je ne vois aucune traçabilité sur Morilo Torres. D'accord? Je vois Morilo Torres. Solarium. Facebook, c'est rien du tout, hein? Rien du tout. Bon. Nous allons aller voir sur Facebook rapidement. Hop. Oh, Facebook. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, bah, c'est une vidéo. C'est juste une vidéo, hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Une vidéo de lui, alors, il dit quoi? 74 megawatts. Vous savez, il y a beaucoup de pouvoir et d'énergie. Et vous savez, ce business est growing day by day. C'est le présent. Bon, il nous parle, voilà, de l'énergie et un business qui grandit chaque jour. Je ne sais pas. C'est un peu banal ce qu'il me raconte, là. Moi, je vais retourner, donc, sur ce qu'eux-mêmes, ils ont écrits. Parce que ce PDF, c'est officiel. Ça vient, voilà, de leur site officiel. Donc, déjà, vous voyez que Morilo, Mori, Morito, Morilo, il apparaît de nulle part. Il n'y a aucune traçabilité sur lui. Attendez, si vous voulez, on peut aller encore plus loin. Je vais voir au niveau même des images. Attendez, je vais voir images. Voilà, donc, vous voyez les images qu'on a. Il y a YouTube. Je pense que ça, c'est une rencontre, peut-être, c'est un mythe qu'ils ont eu, un meeting. Voilà, donc, comme d'habitude, voilà, ils font des meetings en quatre, je ne sais pas, avec les leaders, d'accord, les coachs en question qui vont promouvoir, au fait. Donc, le business sur le terrain. How differential. Productive, quoi ? Productive investment. Return on investment. Growing market. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, c'est la même chose qu'on nous raconte, quoi. Au fait, moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que quand j'ai automatiquement juste vu le PDF, j'ai juste vu la stratégie marketing. C'est-à-dire, quand on s'appuie sur un problème, on fait ressentir l'urgence et la peur. Parce qu'il a parlé de l'énergie rénovelable, l'énergie fossile, les problèmes, tout ce qu'il cause. Genre, il prend position sur, genre, nous, on vient avec une solution pour sauver la planète. Donc, vous devez faire partie de cette solution, etc., etc. Bref, vous savez, tout ce qui a trait au solaire, c'est une industrie. Et quand une entreprise parle de ça, c'est-à-dire qu'ils ont des usines, on montre, on voit des usines où ils sont en train de fabriquer. Mais tout à l'heure, depuis, je n'ai rien vu comme usine. J'ai juste vu un bureau au Danemark. C'est un coworking. Toi et moi, on peut aller s'inscrire dans un bureau coworking, faire un mois, deux mois, et puis on enregistre cette adresse au niveau des registres. Voilà. Bon, avant même d'aller plus loin, on va aller même au registre. Ça tombe bien. Ça m'est même venu à l'idée. Voilà, on va aller plus loin, on va approfondir rapidement. On va aller voir au niveau des registres. Alors, je vais mettre registre. Registre entreprise Danemark. D'accord ? Danemark. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Registre entreprise Danemark. Est-ce qu'il y a une entreprise officielle ? Bon, prenons un peu celui-là. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? J'espère que ça nous permettra. European Justice. Bon, c'est pas ça. Moi, je cherche le registre, au fait, des entreprises au Danemark. Donc, les amis, vous voyez un peu le process, c'est-à-dire qu'il faut approfondir. Il faut... Ah, vos coquilles, il y a deux balles, là. On va encore prendre les infos. On va aller les revendre. Si, les amis, si vous avez trouvé une page jaune qui nous permet donc de trouver une entreprise au Danemark, ce serait super bien. Entreprise, dirigeant. Ok. C'est quoi ça ? Info.entreprise. En... Enfiant. Bof. Je pense pas que... Ça, c'est pour la France, c'est pas pour le Danemark. Moi, je cherche entreprise Danemark. Registre entreprise. Je vais mettre, par exemple, entreprise. Entreprise Danemark. Alors, je vais enlever ça. Alors, si je fais registre, registre de société Danemark, registre des entreprises, registre des entreprises, hop, Danemark. Vous pouvez même le faire avec moi, si vous le souhaitez. Alors, moi, actuellement, je n'arrive pas à trouver un registre direct. Je sais pas si on a été restreint de nos recherches depuis le continent africain, mais je n'arrive pas à le trouver. Alors, créer son entre... Cette société limitée Danemark. Company information... Hein ? Euh... Alors, rue, hop. Elle est très lente, hein. C'est quoi, ça ? Le travail, la vitesse, l'exécution. Bluff. Church, what ? Church, church, what ? Je vais mettre Solarium ici pour voir. So... Solarium. Ok. Solarium. Bop. Y'a rien, hein. Y'a rien ici. Si vous voulez, même, on peut mettre le nom de l'entreprise, hein. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait, euh... Solarium Danemark. Ok ? Comme ça. Voilà. Bon. C'est très vague, quoi. Vous voyez ? Ok. Donc, comme vous voyez déjà, ça n'a pas... Ça ne sonne pas du tout clair, tout ça, en fait. Ça ne sonne pas du tout, du tout clair. Et là, il nous propose quoi ? Des packs. Vous voyez ? 25 dollars, 75 dollars, 200 dollars. C'est-à-dire que c'est toujours le même système, le même business model qui revient à chaque fois, en fait. Ça revient à chaque fois. Global business income. Au fait, les personnes qui parlent, donc, de Solarium sur le web, qui parlent que, voilà, j'ai même vu une vidéo, je ne pourrais pas la partager de peur que, voilà, on soit démonétisé ou censuré parce que, voilà, il y aura peut-être le droit d'auteur, etc. Mais il y a un monsieur, au fait, qui parlait de Solarium, je ne sais pas, il dit, le PDG est venu en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des entreprises dont je vais taire les noms, vous connaissez, vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, dont on voyait le CEO, on voyait le PDG, il allait de pays en pays. Mais vous voyez comment c'est terminé, d'accord ? Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler actuellement. Donc, ne faisons pas, voilà, semblant. Ok, bon, moi, après analyse, au fait, donc, de cette entreprise qui parle, voilà, qui parle, donc, de panneau solaire, qui parle d'énergie renouvelable, vous voyez, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont fait, donc, la même approche. D'accord ? Donc, je vais finir mon slide. Hop. Recording stopped. Ok, donc, les amis, vous avez vu un peu, nous avons essayé un peu de surfer, nous avons un peu vu ce que Solarium propose. Donc, Solarium, donc, prétend être une entreprise dans le monde, donc, voilà, des panneaux solaires. Déjà, moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas vu d'usine, j'ai juste vu, voilà, le PDG qui parlait sur une route. J'ai vu pas mal de vidéos qui circulaient un peu sur le PDG. Donc, j'ai fait mes recherches sur lui, il n'y a pas de responsabilité sur le monsieur, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, en fait, sur lui. C'est-à-dire, il a apparu de nulle part et aussi, il va disparaître comme il est apparu. Alors, ce que moi, je voulais dire, c'est qu'investir 25 dollars sur cette plateforme en ligne, c'est perdre déjà de l'argent. C'est-à-dire que ça ne va rien changer à votre mode de vie. C'est-à-dire, les personnes qui seront les premières à se positionner, ils vont inciter d'autres personnes à aller investir. Et après, ils vont dire, ah, voilà, moi, je suis passé à l'autre étape qui est maintenant 75 dollars. Vous voyez, voilà, j'ai reçu mes premiers 10 dollars, mes 25 dollars, etc. J'ai vu un peu sur le PDF qui disent que le retrait minimum commence à partir de 25 dollars. Vous êtes payé 1,8% par jour. 1,8% par jour. 1,8% par jour. Tu investis, tu commences à investir 25 dollars et tu reçois 1,8% par jour de ton investissement. Chaque jour. Mais les amis, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise ? Qu'est-ce que vous souhaitez entendre ? Ok. Solarium, non. On investit 25 dollars. Voilà ça. Allons, on va voir. Voilà ça. J'ai déjà parlé de ça. Voilà. Voilà. Solarium en question, là. Je viens de faire la vidéo. Je vous ai montré le PDF. Si vous souhaitez même, contactez-moi. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Vous pouvez aller voir le site officiel, etc. Ça ne sent pas du tout bon. Ça a commencé, voilà, quoi. Bon, ils disent qu'ils ont créé leur entreprise en 2019. Et c'est en 2022 qu'on commence à entendre parler de Solarium. Ok. Ok. Comme on dit ici en Wolof, un moule bien de problèmes, quoi. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, je vois des vidéos qui traînent sur le web, que des personnes, ils disent que voilà, ils ont rencontré le CEO. C'est une personne physique. Voilà. Vous allez maintenant... On a la preuve que c'est quelqu'un qui est derrière cette plateforme, etc. Mais nous n'avons pas vu des plateformes en ligne dans le CEO. Il y a des gens qui l'ont rencontré. Validus, Niepimal, etc. Les Petrompé et tout le reste. Il y a pas mal qui ont rencontré le CEO en physique, non ? Donc arrêtez de prendre la tête des gens en Afrique. Bon, ce que moi je vais faire, c'est quoi ? Je vais organiser un live. D'accord ? Je vais organiser un live avec les leaders. Donc, les leaders, hein ? Les leaders de ce truc-là, de ce machin-truc-là. Qui viennent un peu nous dire s'ils connaissent le CEO, où il vit, quel est son parcours, quelles sont les adresses exactes des usines, où il achète, ou bien où il fabrique les panneaux solaires. Parce que j'ai même vu qu'on dit non, il est en partenariat avec Tesla. En partenariat avec Tesla ? Les amis, les gens sont prêts à tout pouvoir arnaquer. Et moi, je vais mettre toujours une barrière farouche. Donc, tous les investisseurs, tous les membres de la communauté, les réussis sur Internet, ça ne sonne pas bon. C'est du scam. Peu importe ce qu'on vous dira, vous allez voir. Vous n'avez pas vu ce business où on parlait de planter les arbres pour le réchauffement climatique, les choses comme ça que tu investis. Je ne sais pas, 100 dollars, on va planter un arbre. Après, cet arbre va être coupé, vendu, je ne sais pas trop quoi là, machin et compagnie là. C'est actuellement, le business là, il est où ? Il n'a pas fermé ? Donc, je ne vois même pas pourquoi on va continuer à se prendre la tête. Les business, surtout les investissements en ligne sur les plateformes là, oubliez ça. Donc, pour moi, Solarium, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est de l'arnaque. Ça se sent vraiment que de l'arnaque. Et les fameux leaders qui disent que ce n'est pas de l'arnaque, je vais organiser un like. Vous pouvez venir à l'antenne sur Ali, venez nous expliquer. Nous allons échanger. Et vous, vous allez nous expliquer de A, B. si vous êtes sûr que ce n'est pas une arnaque, et on va vous pointer du doigt. Parce que les personnes qui vont vous suivre là, si ça chauffe, si l'entreprise ferme, ils seront capables même de vous porter plainte. De vous, vraiment de vous traduire en justice. Parce que moi, je connais des personnes, ils ont frôlé la prison. Moi-même, j'ai eu énormément de problèmes avec l'entreprise en question. Par rapport aux personnes qui m'ont suivi et tout ça là. Mais, ils ont compris que voilà, on a discuté, ils ont vu que j'étais une personne de bonne foi. Je leur ai expliqué que moi, mon intention, ce n'était pas ça. Et maintenant que la leçon, elle a été donc bien analysée, bien comprise, aujourd'hui, je me bats maintenant contre ces personnes. Donc, la chaîne de réseau sur Internet n'a pas pour vocation forcément de parler de ce genre de business. Nous-mêmes, nous avons des business en ligne que je partage sur cette chaîne. Mais, vu que c'est une communauté, et moi, je crée du contenu pour les membres de la communauté. Donc, c'est un membre de la communauté qui m'a suggéré de checker un peu sur ce business-là pour voir et donner mon point de vue. Et donc, moi, mon point de vue, il est clair, il est net. Solarium, c'est de l'arnaque. Ça va fermer dans quelques temps. N'investissez pas votre argent sur cette plateforme. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Vous pouvez déjà vous abonner, lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo, les amis. Et donc, bless you.